Dans un champ magnétique uniforme de 0,1 Tesla, un conducteur mobile de longueur 1 cm est déplacé de 6 cm en 1 vingt-cinquième de seconde. Le déplacement se fait orthogonalement aux lignes de champ. Calcule la tension induite. Donc ici nous avons ce conducteur rectiligne de longueur petit l égale à 1 cm, c'est-à-dire égale à 0,01 m. Nous déplaçons ce conducteur rectiligne comme ceci d'une distance petit d égale à 6 cm, c'est-à-dire à 0,06 m. Ce vecteur déplacement petit d est orthogonal au champ magnétique B. Le laps de temps Δt est de 1 vingt-cinquième de seconde. Ce que nous cherchons, c'est la tension U induite que nous exprimons en volts. Et pour la trouver, nous allons appliquer cette formule-là. Et en plus, nous savons que le Δφ est égal à B fois Δa, parce que la seule grandeur qui varie lors de ce déplacement de conducteur, c'est l'air. D'où Δφ égale à B fois Δa. Et l'air Δa, c'est cette distance d fois cette longueur L, comme ceci. Et par conséquent, le U induit se calcule par moins BdL sur Δt. Dans cette fraction, nous remplaçons le B par 0,1, le D par 0,06, le L par 0,01 et le Δt par 1 vingt-cinquième. Et c'est ainsi que nous trouvons que la tension induite vaut à peu près moins 1,5 V.